En Tunisie, les mobilisations révolutionnaires de décembre 2010, janvier 2011, ont exigé la dignité. Dix ans plus tard, la population continue de subir d'importantes privations, comme le montrent les analyses de la pauvreté. Le budget de la dignité adopte une perspective inverse. Il s'agit de définir ce qui est nécessaire au minimum pour satisfaire les besoins de la population et lui permettre d'accéder à des conditions de vie dignes. Dans ce projet pilote, on s'est intéressé aux besoins d'une famille avec deux enfants vivant dans la métropole du Grand Tunis. Des citoyens ont été réunis dans deux petits groupes avec pour mission d'aboutir à un consensus sur ces besoins et dresser la liste des biens et services nécessaires pour les satisfaire. Au total, le projet a réuni sur une année 9 groupes et plus de 80 participants dans des réunions d'une durée de 5 à 6 heures chacune. Des experts ont apporté des informations aux participants pour les éclairer dans leur choix. Un premier groupe a élaboré une définition synthétique du budget de la dignité. En Tunisie, avoir des conditions de vie dignes, c'est non seulement avoir la capacité et les opportunités de se loger, de se nourrir, de s'habiller, mais aussi avoir accès à certains équipements collectifs, vivant dans un environnement sûr, prendre part à des activités sociales et entretenir des relations sociales avec sa famille et ses proches. À partir de cette définition, les groupes suivants ont discuté les besoins de chacun des membres de la famille. Un groupe de femmes a discuté les besoins des femmes adultes. Un groupe d'hommes, les besoins des hommes adultes. Et un groupe mixte a discuté les besoins de chacun des enfants. À chaque fois, les participants ont été invités à parcourir la maison pour identifier dans chaque pièce, salon, cuisine, chambre, salle de bain, ce qui est nécessaire. On trouve ainsi, dans le salon, une table, des chaises, un meuble de rangement, une télévision. Le même inventaire a été dressé dans la cuisine, où les participants ont aussi élaboré des menus types qui ont servi à définir le panier alimentaire. Puis, les participants sont sortis de la maison pour identifier les besoins liés à leur vie professionnelle ou sociale. Ces résultats ont été discutés par d'autres groupes et un dernier groupe est parvenu à un consensus final sur le panier de biens et services nécessaires, leur qualité et leur fréquence d'achat pour l'ensemble de la famille. Ces informations ont permis aux chercheurs de chiffrer les principaux postes budgétaires logements, alimentation, transports, éducation, santé. Ces postes représentent environ 75% des dépenses de la famille. En tenant compte des autres dépenses, le budget de la dignité pour la famille étudiée est estimé à 2 400 dinars tunisiens par mois au printemps 2019. Entre 40 à 50% de la population vivant dans le Grand Tunis n'a pas aujourd'hui accès au budget de la dignité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501